Nous allons explorer un univers moins extraordinaire que l'univers dans lequel nous sommes, mais qui est plus à notre dimension humaine, car il se situe en Bourgogne. Nous sommes, vous l'avez compris, en milieu rural. Il nous est peut-être connu, mais pas nécessairement familier. Pas très loin de Dijon, je vous emmène au château de Bussi-Rabutin. Nous y sommes reçus par François-Xavier Vergé, administrateur du château. Nous sommes ici au château de Bussi-Rabutin. C'est un château fort des XIIe et XIVe siècles qui a été transformé plusieurs fois. À la Renaissance, la famille propriétaire a fait venir des artistes d'Italie et on a ainsi dans la cour des galeries Renaissance remarquables. En 1601, ce sont les Rabutins qui achètent la baronie de Bussi-le-Grand, qui accolent ainsi leur nom, Bussi-Rabutin. Et les grands-parents de Roger et de Bussi-Rabutin construisent la demeure dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire ce logis classique, comme on le faisait sous le règne d'Henri IV, et ont contribué à le décorer. Intérieur et extérieur sont tout aussi remarquables. Commençons par la cour d'honneur, dont le plan est conçu en U, cantonné par quatre tours rondes. Le château est entouré de douves bordées de murs, façonnées en moellons, non écaris et posées à sec. Malgré la présence d'un terre-plein qui peut évoquer une fausse brée, il peut être difficile de prouver l'utilité des éléments de fortification, tant l'édifice à l'aplomb d'une colline escarpée paraît être difficile à défendre. En revanche, la largeur du terre-plein permettait de faire le tour du château en voiture. Nous passons à un pont dormant, qui se différencie du pont-levis. et qui est bordé de balustres en pierre. Cette cour d'honneur attire l'attention par la diversité de la décoration de ses façades, ainsi que par le contraste entre l'austérité des toits d'ardoise, la blancheur de la pierre sculptée des galeries et les reflets dorés du corps de logis. Les ailes du château sont constituées de galeries portées par cinq arcades en anses de panier. Elles présentent toutes des éléments typiques de la première renaissance française. La belle tour de gauche accueille la chapelle du château. Allons la découvrir. Elle est logée tout entière, sur un plan carré, proche encore du gothique flamboyant. Le gracieux dessin floral de la voûte, finement nervuré, retombe à chaque angle, sur une mince colonne cannelée, dont le chapiteau composite évoque les œuvres de l'architecte florentin Brunaleski. Nous y voyons un retable au-dessus de l'hôtel. Il s'agit de la résurrection de Lazare. La présence dans les collégiales de Beaune et de ce mur en ossoie, de grands retables de traitements semblables, permet d'imaginer l'existence d'un atelier local issu de la mouvance champenoise. Des ouvertures permettent de participer aux offices à partir d'une pièce du château. Nous verrons cela par la suite. Si la date de 1649 donne la date d'achèvement du décor de la façade, il convient de souligner le caractère tardif de cet ordonnancement, dont la forme architecturale apparaît dans les façades du château d'Ancile-Franc, bâti sur le plan de Sebastiano Serlio à partir de 1544. Revenons à ce qui est également remarquable. Dans ce monument historique, je veux parler de l'intérieur. Cette pièce comporte un nombre impressionnant de vues de châteaux. Mais laissons la parole à François-Xavier Verger. Cette pièce, c'est la salle des devises. C'est un des lieux les plus intéressants pour la découverte du château de Bucirabutin car elle conserve des décors précieux. On a plusieurs registres. Le premier, ce sont les devises. Ce sont des phrases, des images qui sont associées et qui expliquent une situation ou expriment un sentiment. Par exemple, celui avec l'escargot. Je me replie sur moi-même. Celui avec le cadran solaire. Si le soleil me regarde, tous me regardent. Si le roi soleil me regarde, tous me regardent. Mémir Abediran, si le soleil ne me regarde plus, tout le monde m'abandonne. On voit bien que dans tout cela, il y a des sens immédiats et des sens cachés. On a également des décors alchimiques par-ci par-là. C'est particulièrement intéressant. Et au-dessus, comme vous le remarquiez, nous avons un certain nombre de représentations de lieux, de châteaux, de résidences plutôt royales ou des grands princes. Donc on passe effectivement de Villers-Cotterêts, le château des Orléans, à Annette, le château de la favorite royale. Mais on voit aussi Vincennes avant la destruction des tours. Par un escalier, nous accédons au premier étage et entrons immédiatement dans la salle des hommes de guerre. Dans cette grande antichambre, Bussi a placé sur deux rangs les portraits de 65 hommes illustres de guerre, françaises et étrangers, notamment le comte de Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc, qui est le portrait le plus ancien. Les représentations de Roger Drabutin et de ses collègues, maîtres de camp, voisines avec celles de quelques maréchaux de France soigneusement choisis. Puis on passe au chevalier Bayard, on continue avec le connétal de Bourbon, on va rencontrer Anne de Montmorency, le grand connétal, on continue avec le maréchal de Brissac, les ducs de Guise, on est sur les grands capitaines. Les hommes illustres sont nombreux et rien ne vaut une visite pour avoir le temps de s'attarder devant chaque portrait et se remémorer la page de l'histoire de France à laquelle ils ont contribué. Cet ensemble de portraits est exceptionnel. De cette salle des hommes de guerre, nous passons immédiatement dans la chambre du Seigneur des Lieux. C'est l'une des pièces qui a connu le plus grand nombre de modifications. La chambre est quasiment constellée de portraits féminins. On trouve sans ordre chronologique Madame de Maintenon, Madame de Fontan, Agnès Sorel, Ninon de L'Enclos, qui voisinent avec Madame la Sablière, l'ami de Jean de La Fontaine. L'appellation « Chambre Sévigné », donnée un temps à cette pièce, vient de la réunion artificielle dans un triptyque des portraits de Madame de Sévigné, de Madame de Grignan, sa fille, et de Louise de Rouville, la seconde épouse de Bussy. Si cette chambre met en valeur la qualité exceptionnelle de l'ameublement, la pièce suivante, située dans une tour, est considérée comme le plus beau salon de France. C'est pour cela qu'on l'appelle la tour dorée. Alors, François-Xavier, que pouvez-vous nous en dire ? Dans cette salle, où nous sommes entourés, dans cette salle circulaire, il y a des tableaux sur trois étages, dans un décor de boiserie reproduisant des faux marbres. Nous savons que les peintures ont été peintes à Paris, dans les ateliers des peintres de portraits de la cour. Par exemple, on a plusieurs tableaux qui sont faits par les cousins beau-bruns. Ces tableaux, ce sont Bussy-Rabutin au centre, qui a été peint en impérator, qui est représenté avec une cuirasse de général romain, portant son bâton de commandement, un sabre, et derrière lui, au second plan, on voit une citadelle assiégée. C'est très intéressant, on est à l'époque de la construction bastionnée que Vauban va développer. On voit bien que Bussy est un officier qui a servi pour des défenses et des assauts de citadelles. Et puis autour de lui, il n'y a pas un seul homme, il n'y a que des dames. Et ces dames bénéficient d'un portrait en pied. Elles sont très belles, elles portent leurs bijoux, elles ont les belles robes de la cour. Aucune dame n'est habillée pareille que l'autre. Et à chaque tableau, il y a un texte, un commentaire. Donc par exemple, Madame Marie de Beauvoir, femme de Nicolas de Choiseul, duc de Pralin, jolie, vive, fort éclairée, et particulièrement sur les défauts d'autrui. Grande ménagère de son amitié, mais ne ménageant rien pour ceux à qui elle la donne. Et celle qui est à côté de Madame de Beauvoir, c'est Madame de Beaune, et celle-ci, c'est la plus belle si elle n'eût été la plus infidèle. Ou celle-ci, Madame Catherine d'Angènes, la plus belle femme de son temps, mais moins fameuse pour sa beauté que pour l'usage qu'elle en fit. Et puis au-dessus, donc au troisième étage de cette galerie de peinture, ce sont les portraits des rois de la cour au moment de Bussi. Donc on a les rois Louis XIII, Louis XIV, leurs épouses, Anne d'Autriche, Marie-Thérèse d'Autriche, et puis les grands ministres, à savoir donc le cardinal de Richelieu, et le cardinal Mazarin. Et puis on a les frères des rois, donc Gaston d'Orléans, Philippe d'Orléans. Et ceci serait un décor très simple, si Bussi ne l'avait pas un peu compliqué, en adjoignant dans cette pièce un certain nombre de décors issus de l'Antiquité. Nous trouvons ici par exemple des décors des métamorphoses d'Ovide, donc ce décor de l'Antiquité où on voit des scènes d'amour essentiellement, avec les phrases des fameuses « Maxime d'amour » de Bussi Rabutin. Sortant de la tour dorée, qui porte bien son nom, nous repassons par la chambre du Seigneur des Lieux pour nous rendre dans la galerie des rois, appelée également galerie des illustres. C'est une longue galerie, étroite, et, malgré toutes les vicissitudes qu'elle a subies, qui conserve plusieurs dizaines d'effigies. Dès le début de la galerie, nous voyons à droite un grand tableau de Sébastien Rabutin qui entra dans la légende pour avoir vaincu la bête, c'est-à-dire un loup des bois de Fontainebleau, en 1548. On y trouve une représentation des ducs et duchesses de Bourgogne. Au fond de la galerie, une simple cloison dissimule une petite pièce qui donne sur la chapelle et montre diverses figures de saints proches de la famille Rabutin. Ce rapide survol du domaine de Bussy ne peut être complet sans la découverte des appartements de Sarkus. Ah ! Mais qui était donc Sarkus ? Ce fut celui qui sauva le château au moment où celui-ci était en très mauvais état. Mais cela, c'est une autre histoire. La rénovation de l'aile est du château terminée au printemps 2023 est l'opportunité de faire connaissance avec cette famille qui succéda à celle de Bussy-Rabutin et des appartements, cuisines, bibliothèques, salons qui ne sont pas évoqués aujourd'hui. Le domaine comporte également de vastes espaces verdoyants, un grand parc avec de hautes futaies de feuillus et des jardins à la française particulièrement raffinés. Pour cela, je vous suggère de venir respirer, pas très loin de Venarelle-et-Lôme, l'air frais et revivifiant de Bussy-le-Grand, un village particulièrement bucolique. Une autre question qui ne trouve sa réponse que lors de la visite, pourquoi le comte de Bussy-Rabutin fut-il exilé par Louis XIV si loin de la cour de Versailles ? Faites-vous plaisir, venez et voyez. Sous-titrage Société Radio-Canada